Bonjour à tous alors comme vous l'avez compris aujourd'hui nous allons parler et déballer ensemble les écouteurs Elite Active 65T de la marque Gebra. Ces écouteurs sont à réduction de bruit passive, sont à réduction de bruit ambiant par le biais de 4 micros, ils intègrent aussi une réduction du bruit du vent par le biais des 4 micros et d'une chambre acoustique ouverte. Ils intègrent un accéléromètre qui permettra donc d'évaluer et de suivre vos performances physiques par le biais donc d'applications dédiées. Ils sont IP56 donc résistants à la transpiration ainsi qu'à la poussière. Jabra les garantit donc deux ans et pour ça il faudra que vous alliez sur le site de Jabra pour les enregistrer. Au niveau de leur autonomie il faut compter à peu près 15 heures. Alors 15 heures c'est à dire qu'une charge donc des oreillettes vous apportera cinq heures de musique et après avec le boîtier de rangement qui sert aussi de chargeur vous aurez deux charges supplémentaires donc en tout vous allez arriver à 15 heures d'utilisation. Ces écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.0, ils ont une portée d'environ 10 mètres et vous pouvez jumeler jusqu'à huit appareils dessus. Vous pourrez également utiliser en simultané deux appareils. Ces écouteurs ne servent pas qu'à écouter la musique, vous pouvez effectivement avoir des appels, émettre des appels et effectuer des commandes vocales par le biais de Siri, donc d'Amazon Alexia ou par Google. Allez sans plus attendre on va passer au déballage ensemble. Allez c'est parti pour le déballage. Alors face à nous nous avons donc la boîte de ces Elite Active 65T. Quand on la tourne on peut voir donc le boîtier avec ses écouteurs à l'intérieur, les trois tailles de bouchons en silicone donc qu'il faudra adapter bien sûr à votre oreille pour avoir les meilleurs résultats. Quand on tourne on voit quelques caractéristiques donc comme l'autonomie, les garanties, donc la possibilité de customiser donc la musique par le biais de l'application et que vous avez des assistants vocaux. On voit également que donc c'est compatible Android, c'est compatible donc iOS. Voilà allez on va déballer tout ça. Le packaging franchement est vraiment très très soigné, c'est vraiment très joli. On a également ici un beau jaune qui est assez sympa. Une petite languette et là on arrive donc directement sur l'écouteur droit et gauche. Voilà donc ils ont l'air vraiment petit par rapport à certains autres concurrents. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous ? Ah mais en dessous on a donc le boîtier de recharge et certainement des feuillets explicatifs. Voilà donc c'est ça. Ainsi que le câble USB et donc d'autres manchons pour les oreilles. On va mettre ça sur le côté. On va attraper tout de suite les écouteurs donc l'écouteur de droit. Et l'écouteur gauche. Ensuite ici nous avons donc le boîtier de recharge. Voilà donc pour recharger les écouteurs ainsi que le boîtier il faudra compter environ deux heures. Sur ce boîtier juste là vous avez donc la prise USB. Ensuite juste au dessus il y a un petit voyant. Je sais pas si on va bien le voir. Ah là il s'allume en vert. Alors là ça veut dire que le boîtier est totalement chargé. Il aurait pu indiquer la couleur jaune qui indiquerait donc un chargement moyen et une couleur rouge qui vous indiquerait que la batterie est faible. Si le boîtier vous indique la quatrième couleur qui est la couleur violette ça voudra dire qu'il faudra faire une mise à jour. Voilà voilà. Alors on va poser ça comme ça. Alors donc au niveau des écouteurs. Donc l'écouteur de gauche il vous servira à régler le volume à passer les pistes et servira pour l'état de la batterie par le biais des petits boutons qui sont ici. Voilà. Ensuite celui de droit vous permettra de lire, de mettre en pause de la musique, de répondre et de raccrocher à des appels, de refuser des appels et de lancer les assistants vocaux comme Siri et Google. En ce qui les concerne eux, c'est pareil, il y aura des couleurs. Donc une fois qu'on va les mettre dans le boîtier. Hop. Juste, il faut bien les mettre. Voilà. Là on voit une petite diode verte, ce qui veut dire que du coup les écouteurs sont bien chargés et eux aussi ils auraient une couleur jaune si c'était moyennement chargé, une couleur rouge si c'était pas. bien chargé. Deux autres couleurs supplémentaires. Donc ils pourraient clignoter en bleu, ce qui signifie qu'il faudrait effectuer l'apérage et en violet. Donc ça voudrait dire qu'ils sont en mode de réinitialisation. Ensuite, ces écouteurs sont utilisables en mode individuel, c'est à dire que vous pouvez utiliser l'écouteur de droit pour effectuer de la lecture en mono ou pour des appels. En ce qui concerne donc le contrôle de volume et des pistes, il vous faudra utiliser donc votre smartphone. Les écouteurs, donc une fois qu'ils sont à porter l'un de l'autre de 20 cm, ils se remettent en marche simultanément. Donc vous aurez la musique dans vos deux oreillettes. Ces écouteurs intègrent aussi le guidage vocal et plusieurs langues. Donc au niveau du guidage vocal, ils peuvent être activés ou désactivés et les langues peuvent être les suivantes donc l'anglais, le français, l'allemand, le japonais et le chinois. Voilà, donc en ce qui concerne les asticistes en vocaux, il faudra donc passer par le biais de votre smartphone pour les configurer. Donc j'espère que ce déballage et ces quelques infos au sujet de ces écouteurs Jabra Elite Active 65T vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre des commentaires juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada